Madame, mademoiselle, monsieur, ce numéro de magazine Impression va porter sur la participation sénégalaise à la prochaine canne qui va se dérouler en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Ce 11 février, on se pose la question de savoir si le Sénégal sera en finale, nous le souhaitons. Est-ce que le Sénégal va remporter pour la deuxième fois successivement la coupe qu'il a gagnée au Cameroun l'année dernière ? Eh bien, ce pari est avant tout le souhait, il faut le dire, de tous les Sénégalais et sera le thème de cette émission. Alors, il faut dire, j'ai invité des journaux sportifs qui ont écrit sur le sujet. Rappelez-vous, cette émission est un magazine sur l'écrit. Je vous les présente tout de suite. Je commence à gauche, Mamadou Koumé, il est journaliste, journaliste sportif. Il a été directeur de la PES, l'Assemblée de la PES sénégalaise, directeur des études du SESTI, passionné par le sport. Alors, je pense que vous avez assisté à plusieurs Cannes, presque toutes. Oui, j'ai assisté à 12 Cannes. Le Sénégal va jouer sa 16e Cannes en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été là, alhamdoulilah, lors des précédentes éditions. Oui. Alors, vous avez écrit des livres sur le football, Sadio Mané, le roi Lyon, n'est-ce pas ? Et je pense que Kassé aussi, nous en parlons tout à l'heure, a participé à ce livre. Et puis, l'année dernière, nous avions fait une émission à l'entretien sur le sujet, le Sénégal, la saga de l'équipe nationale. Ça, c'est le premier livre qui a été écrit sur l'équipe nationale de football du Sénégal. C'est-à-dire, depuis sa création en 1961, on a essayé de tout compiler là, les matchs, les différents matchs, mais aussi les légendes de l'équipe nationale depuis 1961. Oui. Et vous êtes président d'honneur de l'Association nationale de l'adresse sportive. Vous en avez été le président, effectivement, pendant des années. Et puis, journaliste, vous venez de sortir aussi un livre. Oui, c'est un livre tiré d'une thèse que j'ai soutenue il y a longtemps. C'est les deux premiers quotidiens du Sénégal, Paris-Dakar et Dakar-Matin, qui appartenaient à des Français. C'est très intéressant de retourner en arrière, de voir ce qui s'est fait ici au niveau de la presse. Et le chemin parcours, qu'est-ce qu'on a fait de ce lègue ? C'est un peu ça, oui ? Oui, 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 c'est... Donc, ce sont les deux quotidiens. Donc, avant le soleil, le soleil, c'est 1970. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses, par exemple, sur la vie politique, économique, sociale, du territoire du Sénégal. D'abord, avant l'indépendance, et à partir de 1961, c'est Dakar-Matin, donc, à partir du Sénégal indépendant. Donc, deux quotidiens. En fait, c'est un seul quotidien, pratiquement. Oui, bien sûr. C'est le titre qui a changé. C'est cela. Et le titre appartenait à une même famille, la famille de Bretoy. Oui, de Bretoy. Et puis, il faut l'histoire reçue, dire que c'est le président Senghor lui-même qui a choisi le titre Le Soleil. Le Soleil du Sénégal, au départ, mais finalement, Le Soleil. Le Soleil, tout simplement. Alors, en face de vous, vous avez pratiquement le même parcours, Mahmoudou Kassé. Lui aussi, il est journaliste, il a travaillé comme vous au Soleil, il a été rédacteur en chef, n'est-ce pas ? Vous avez aussi conseillé au ministère de la Communication et à l'OFNAC. Et vous écrivez, comme lui, votre roman, nous l'avons présenté ici, « Une si longue aventure ». Et puis, vous avez co-signé avec lui des ouvrages collectifs, toujours sur le sport, le football. Oui, merci, Sada, de nous avoir invités sur ce plateau. Je pense que nous sommes à la veille de la Cannes. Et il était important que des journalistes qui ont quand même un certain nombre, qui ont connu un certain nombre d'expériences, puissent partager le plateau avec vous et voir comment faire pour que le Sénégal puisse continuer sa saga, puisque je considère que c'est une saga qu'il faut continuer. Et j'appelle toujours à un bis repetita par rapport à cette campagne des lions. Je voudrais simplement souligner également que Mahmoudou Koumé, qui est en face de moi, est un ami de 45 ans. Pendant 45 ans, nous avons cheminé ensemble. Nous avons eu un compagnonnage heureux, mais sincère et loyal. Et cela nous a permis, aujourd'hui, d'être dans l'édition et de partager nos expériences à travers des ouvrages. Qu'il s'agisse d'ouvrages sportifs que nous partageons de façon collective, qu'il s'agisse d'ouvrages d'autres secteurs, par exemple, sur des thématiques qui ne relèvent pas forcément du sport. Nous y travaillons et nous essayons d'inviter nos jeunes confrères, justement, à entrer dans cette édition, à entrer dans le mouvement, pour faire de l'édition, parce que c'est l'histoire que nous racontons. Cette histoire ne devrait pas être racontée par les autres. C'est nous-mêmes qui l'avons vécu et qui pouvons la raconter. Voilà pourquoi nous sommes encore dans l'édition. Oui, quand on discutait aussi pour la préparation de cette émission, comme j'ai l'habitude de faire, vous m'avez dit que vous avez joué au foot aussi. Oui, ça c'est ma première vie, comme on dit. J'ai joué au football et j'ai été même jusqu'en première division. J'ai joué et nous étaient les études qui étaient forcément, qui ne pouvaient pas être liées, en tout cas être associées au sport à l'époque. J'aurais peut-être terminé dans une posture plus intéressante que celle que j'ai eue en jouant au football, en jouant en première division, parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations. Oui, je parie que s'ils étaient aujourd'hui, ils auraient continué à faire le foot, parce qu'ils auraient beaucoup plus tard en temps, n'est-ce pas ? Je l'ai vu jouer, c'était un bon footballeur. Et si c'était aujourd'hui, c'est les études qui allait être sacrifiées ? Mais j'aurais convaincu mes parents de me laisser jouer au football. Parce que je sais que le football aujourd'hui a une dimension économique. Oui, nous en parlerons. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Aujourd'hui, je pense que les gens sont sensibles justement à tout ce qui se fait dans le domaine du football. Je vais vous faire un abord. Moi, je suis passionné par les sports de combat. Et on entend souvent dire, on remet un tel, un champion, mais sa ceinture en jeu. Alors, j'ai pensé un peu au Sénégal qui remet sa coupe en jeu. Alors, ce ne serait pas, si le Sénégal, si on réussissait, ce ne serait pas une première, parce que ce n'est pas une situation inédite. Ça s'est déjà répété, ça ? Oui, ce n'est pas une situation inédite. Je pense qu'il y a d'abord l'Égypte. L'Égypte est au début de tout, mais au début aussi du football africain. Dans les années 50, ça, c'est l'âge de la pierre de cette canne qui a 65 ans maintenant. L'Égypte a remporté deux fois successives. La canne, je crois que c'est en 57-59. Il n'y avait pas beaucoup de participants. Mais l'Égypte a surtout remporté la canne dans le XXIe siècle trois fois d'affilée. 2006, 2008 et 2010. Avant l'Égypte, il y a le Cameroun. Le Cameroun, c'est une équipe vraiment vénarde. Il a remporté la canne deux fois d'affilée à la suite de tir au but. Donc en 2000, contre le Nigeria d'abord, au Nigeria, et en 2002, c'était contre le Sénégal au Mali. Donc voilà l'Égypte et le Cameroun qui ont déjà fait ça. L'Égypte deux fois, le Cameroun qui a fait ça une fois. Donc si le Sénégal arrive à faire ça, le Sénégal serait le troisième pays à faire cette performance, à réaliser cette performance. Nous allons voir, vous nous direz, si le Sénégal aura les moyens de son ambition. Mais c'est donc, comme le dit Maboudou Koumé, c'est une chose qui ne serait pas extraordinaire. Oui, disons que c'est une chose qui est faisable, qui est réalisable. C'est une ambition qui doit se traduire sur le terrain. Parce que le Sénégal, compte tenu des performances, en tout cas acquises tout récemment, à travers les différentes compétitions internationales, peut se prévaloir d'un second titre. Il est important donc que le Sénégal se travaille justement à confirmer justement ce leadership au niveau africain, et même à l'international, parce qu'à la Coupe du Monde aussi, le Sénégal s'est affirmé comme étant un pays leader dans le domaine du football. Donc il est possible de gagner un deuxième trophée successif avec l'effectif dont le Sénégal dispose aujourd'hui. Oui, il est possible donc, c'est avec, au conditionnel, mais avec un grand espoir, n'est-ce pas ? Alors, parce qu'il existe des équipes qui pourraient contrarier cette ambition, cette volonté sénégalaise, de remporter cette canne. Tout à fait. La trophée très convoitée. Tout à fait, on a 24 équipes, et moi je pense que dans ces 24 équipes, il y a le tiers, il y a au moins 8 équipes qui peuvent prétendre à cette victoire, en commençant par l'Egypte tout le jour, qui a une culture, une tradition, et puis ensuite, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, qui a déjà remporté deux fois ce trophée, le Cameroun quatre fois, le Ghana quatre fois. Bon, voilà des pays qui sont candidats au titre, comme le Sénégal. Et le Maroc, premier au Cameroun quatre fois ? Le Maroc également, qui a joué la demi-finale de la Coupe du Monde. Nous avons le Nigeria, qui est quand même une sorte d'ogre au niveau de l'Afrique, parce que le Nigeria l'a emporté trois fois. Nous avons le Ghana, c'est vrai que c'est une équipe qui était au creux de la vague, qui est en train d'émerger. Et nous avons les autres pays qui ont quand même des prétentions et des ambitions, notamment la Dambie, notamment l'Afrique du Sud, et d'autres pays qui pourraient prétendre à cela. Et l'Algérie qui l'a remporté ? Ah oui, l'Algérie qui a remporté deux fois la Cannes, lors de la dernière édition, l'Algérie a été éliminée dès le premier tour. C'est pourquoi aussi aujourd'hui on parle de la malédiction du champion sortant, qui est éliminée dès le premier tour. C'est arrivé plusieurs fois. Donc certains se posent la question aujourd'hui, est-ce que le Sénégal ne va pas être atteint par cette malédiction ? On ne le souhaite pas, mais c'est arrivé que des champions sortants soient éliminés dès le premier tour. Oui, il faut dire que les équipes qui ramènent la coupe après l'avoir remportée sont toujours attendues. Oui. Et les matchs sont des matchs pratiquement à couteau tiré, parce que c'est des adversaires qui ne veulent pas être battus une deuxième fois, ou en tout cas qui ne veulent pas être écartés par l'équipe qui est considérée comme l'équipe leader. Et le Sénégal devrait se comporter en leader au niveau de la Cannes, mais ce leadership c'est sur le terrain qu'il va le consolider, qu'il va l'affirmer. Parce que simplement les autres équipes sont prêtes justement à se mettre au même niveau que le football sénégalais. Donc il est important que le Sénégal se prépare en conséquence et arrive un peu à traverser ses épreuves, à surmonter ses épreuves qui se présentent devant lui. D'abord au premier tour, ensuite au tour suivant. Oui, et puis espérons donc que Dieu nous préserve de cette malédiction, les équipes détentrices de la Coupe qui se sont battues au premier tour. Mais quand même, le premier obstacle à franchir pour le Sénégal, ce serait de sortir du premier lot. Du premier lot. Tout à fait. Derby, match contre la Gambie, contre la Guinée, par exemple. Oui, moi je pense, je l'ai dit, ce qui me pose la question, je l'ai dit, le Sénégal doit pouvoir sortir dans ce groupe. Si le Sénégal ne parvient pas à sortir de ce groupe, bon, le Sénégal ne peut pas afficher d'ambition. C'est d'abord la première chose à faire, c'est sortir du groupe, c'est se qualifier, donc être premier ou deuxième. Je pense, certainement, Momodou pense la même chose, que le Sénégal a les moyens, a les atouts pour se qualifier. Mais Momodou me disait qu'il n'y a pas de petites équipes maintenant. Il n'y a pas de petites équipes. Il y a une sorte de dénivellement par l'eau. Parfaitement, il n'y a pas de petites équipes et à partir du moment où on se retrouve dans une compétition aussi exigeante que la Cannes, on est tenu, on est obligé de se mettre à niveau. Et toutes les équipes qui vont se présenter vont se présenter avec un certain nombre d'atouts qu'il faut prendre en compte dans les compétitions. Ces atouts, c'est quoi ? Vous avez aujourd'hui, au premier tour, le Sénégal qui va faire face à la Gambie. La Gambie, c'est le petit frère Boisdin. Ça veut dire que le match sera un derby. Mais un derby, tout le monde connaît les difficultés du Sénégal à affronter une équipe comme celle de la Gambie. Momodou me dit que c'est un derby cosanguin. Cosanguin, justement. C'est un derby même familial. Le dernier match de compétition entre les équipes s'est joué ici à Dakar, ça s'est terminé par 1-1. C'est 1-1 à Dakar. C'est une compétition éliminatoire de la Coupe du Monde, Cannes, 2010. Et ce jour-là, le Sénégal devait gagner pour se qualifier. Donc la Gambie a réussi le nul à Dakar. La Gambie ne s'est qualifiée, ne s'est pas qualifiée, mais la Gambie en réussissant le nul a éliminé le Sénégal. Parce que le Sénégal, pour ce match, il devait absolument gagner pour se qualifier. Donc vous voyez qu'effectivement, la Gambie... Donc ce n'est pas une promenade de tour. Ce n'est pas une promenade de santé. Et la Guinée également. Tout le monde connaît la rivalité historique entre le Sénégal et la Guinée. Et le fait de devoir rencontrer la Guinée au premier tour va conduire à prendre en compte véritablement la dimension de cette équipe-là, qui est constituée de grands joueurs, de joueurs qui sont suffisamment aguerris et qui ne souhaiteraient peut-être pas que le Sénégal les domine une deuxième ou une troisième fois. Parce que depuis quelque temps, le leadership du Sénégal s'est imposé sur la Guinée. Et ces Guinéens ne voudraient pas que le Sénégal les batte une deuxième fois. Donc vous voyez que c'est des derpis, en tout cas avec la Gambie et la Guinée. Mais il y a un autre problème. Le gros lot, c'est le Cameroun. Oui. Il faut également battre le Cameroun. Même si le dernier match est amical. Même si le dernier match est amical, c'est... Le Sénégal qui a gagné contre le Cameroun. Le Sénégal a battu le Cameroun en amical par un bio à zéro. Mais les Camerounais sont des compétiteurs. Tout à fait, absolument. C'est une équipe qui a véritablement des joueurs suffisamment préparés à vivre des compétitions de cette nature. Et la Cannes est une compétition qui a des exigences particulières. Ce n'est pas un seul match qu'on fait et qu'on laisse passer. Non. C'est plusieurs matchs qui se succèdent. Et les Camerounais sont suffisamment préparés à ce genre d'épreuves qui sont quand même des sauts d'obstacles pour les équipes qui participent à la Cannes. Donc le Cameroun également fait partie des points d'interrogation du Sénégal. Et comment ça va se passer ? Il faut peut-être souhaiter que le Sénégal passe sur ses trois équipes pour pouvoir prétendre à passer le second tour. Alors, si on interroge un peu l'histoire, le Cameroun et le Sénégal, c'est quatre matchs. Quatre matchs, c'est d'abord en 1990 à la Cannes. Le Sénégal gagne 2-0. Mais deux ans après, ici à Dakar, c'est le Cameroun qui a éliminé le Sénégal dans sa compétition en quart de finale 1-0. Et ensuite, les deux matchs qui ont suivi, c'est la finale de la Cannes 2002. Le Cameroun gagne au tir au but. Et puis ensuite, c'est 2017, quart de finale, le Cameroun gagne au tir au but. Donc, ça a été toujours un match assez corsé contre le Cameroun. Pour revenir à la Guinée, la Guinée, c'est une équipe, par exemple, qui n'a jamais battu le Sénégal en compétition, en phase finale du monde. En phase finale, le Sénégal a gagné ou bien a fait match nul contre la Guinée, comme la dernière fois au Cameroun, la précédente édition. Donc, avec la Guinée, il y a un renversement de tendance. Si dans les premières années, la Guinée était très forte et dominait l'équipe du Sénégal, depuis une quinzaine d'années, il y a un renversement de tendance. Est-ce que ce renversement de tendance va se confirmer ? Est-ce que le Sénégal va gagner contre la Guinée ? C'est une grande question. Mais les Guinéens ont réussi, la dernière fois, au Cameroun, à Bafoussam, à faire match nul. Et il fallait voir ce match. Les Guinéens étaient très contents à la fin. Ils ont levé les bras au ciel. Mais c'était une équipe du Sénégal diminuée, parce que l'équipe, il y a le Covid. On avait 3-4 joueurs titulaires qui n'ont pas joué. Et l'UCC a été obligé de puiser sur les réserves pour bâtir une équipe, pour mettre en place une équipe. Mais à la fin, moi, l'image que j'égare toujours, c'est cette image de délivrance des Guinéens. Et nous avons réussi un résultat contre le Sénégal. 0-0. Parfaitement. Alors, Oumar Dioum devait être avec nous sur ce plateau. Malheureusement, il est parti au Fouta. Il est rentré très tard, fatigué. Mais il me disait que le Sénégal-Cameroun, c'est un derby continental. Oui. C'est un vrai derby continental, puisque c'est les deux dogres du continent. Actuellement, le Sénégal et le Cameroun, parce que le Cameroun est considéré comme l'équipe phare de l'Afrique. La plupart des équipes extérieures, des équipes d'étrangères, considèrent le Cameroun comme un peu la valide du football africain, compte tenu de ce que le Cameroun a engrangé comme résultat au niveau africain et international. Mais les tendances sont en train de s'inverser. Le Sénégal est en train de prendre pied sur le podium. Et il est important de comprendre que chaque équipe a son style. Le style du Cameroun est un style physique, un style difficile à manœuvrer, mais le Sénégal a son style également. C'est-à-dire que c'est une équipe technique qui a beaucoup de vivacité, beaucoup de promptitude dans le jeu, avec des joueurs volovs, véloces. Donc, on peut peut-être, à partir de ces comparaisons, envisager que le Sénégal puisse en tout cas dominer le Cameroun dans un certain nombre de secteurs. On va parler du style de l'équipe du Sénégal. Mais dites-moi, vous deux, quand le Sénégal bat le Brésil en match amical, c'était 4 à 2, il me semble. C'était 4 à 2, oui. Alors, c'est une prouesse, c'est encore... Ah oui, c'était un excellent résultat. Ce match s'est passé à Lisbonne. C'est vrai que c'est un match de gala. Peut-être que, bon, le Brésil a pris le Sénégal à la légère. Moi, j'étais présent à ce match. Alors, on a d'abord frôlé la correctionnelle. Le Brésil a marqué un deuxième but. Heureusement qu'il y avait le VAR. Le but était hors-jeu, le but a été annulé. Bon, par la suite, le Sénégal a égalisé et a pris les devants. Oui, je pense que ce jour-là, le Sénégal a sorti un grand match. Et ce jour-là, nous avions un grand Sadio Mane qui avait vraiment été retrouvé après sa blessure qu'il avait privée de la Coupe du Monde. Alors, le Sénégal, vous le disiez tout à l'heure, Mamou Kassé, détenteur du titre, c'est l'équipe à battre pour cette Cannes 2023. Alors, le Sénégal, comme je disais, a-t-il les moyens d'être un vaincu, imbattable, de ne pas être bousculé du piédestal sur lequel il se trouve, ça, c'est la grande question. Alors, si on parle, Sadio Mane dit, ce ne sera pas facile, il le dit, nous nous attendons à une rue de concurrence. Oui, je pense que, bon, un jour comme Sadio Mane, je crois qu'il va jouer sa quatrième Cannes. Il était à la Cannes 2015, 2017, 2019, 2021, ce sera sa cinquième Cannes. Ce sont des jours, avec Gané Gueye, chez Rokuyate, ce sont des jours qu'une expérience de cette compétition. Donc, c'est évident que pour eux, ce ne sera pas facile, mais, ils ont vécu, ils ont une expérience, je pense que c'est important, dans la compétition, d'avoir une équipe qui a vécu des jours expérimentés, qui ont joué au plus haut niveau. Parce que, bon, si on interroge un peu l'histoire de cette équipe nationale, la saga de l'équipe nationale, le Sénégal est resté pendant presque 20 ans sans participer à la Cannes, entre 1968 et 86, disons 18 ans exactement. Alors, en 1986, le Sénégal avait des superbes joueurs, Bocandé, Roger Mendy, Omar Gaysen, Lacord, Christophe Sagna. Mais, ces jours n'avaient pas de culture, n'avaient pas l'expérience de la Cannes. Même les dirigeants du Sénégal n'avaient pas l'expérience, les entraîneurs encore moins, parce que ça faisait 18 ans. 18 ans, c'est très long. Voilà. Alors que cette équipe a des jours qui jouent la Cannes depuis 10 ans, 15 ans, ils jouent régulièrement la Cannes. Donc, ils ont cet avantage, ils ont cet atout. Oui, Oui, c'est justement ça. Ils ont cet avantage, parce qu'ils se sont familiarisés avec la compétition. Parce que, le fait de se familiariser avec la compétition vous permet d'être des compétiteurs. La Cannes est une épreuve où il faut faire, il faut exhumer, il faut faire valoir l'esprit compétiteur. Et cet esprit compétiteur, les joueurs, nos joueurs, l'ont maintenant. Parce que dans le temps, c'était des joueurs qui jouaient comme dans un salon. Le spectacle, c'est le spectacle qui les intéressait. Mais le résultat importait peu. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une équipe qui met davantage l'accent sur le résultat. C'est vrai que pendant des années, on a considéré que le Sénégal ne jouait pas très bien, mais arrivait toujours à un résultat positif qui lui permettait de gagner ses matchs. c'est important. Et la Cannes aussi, c'est une épreuve où on exige des résultats. Quel que soit l'équipe, quel que soit le niveau de l'équipe, il faut savoir gagner ses matchs. Et chaque match est une finale. Oui. est considérée comme une finale. Et les jeunes Sénégalais, les Sadio Mané, les Cheikh Kouyaté, les Koulibaly, etc., ont compris que réellement, chaque match a une réalité particulière. Et cette réalité doit être maîtrisée. C'est pourquoi, d'ailleurs, on considère que le dispositif qu'on a, le dispositif, en tout cas, le positionnement des joueurs sur le terrain est favorable, justement, à une équipe sénégalaise qui a une bonne ossature. du gardien à l'avant-centre, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que le Sénégal pourrait s'en sortir dans cette compétition qui se présente. Alors, cet opus est traduit par J. Liman Gyaï qui dit avec la même ambition nous pouvons y arriver. Il n'y a presque pas de doute. Et il dit que c'est l'une des équipes les plus fortes depuis que je participe à cette campagne. Je pense que c'est le... Oui, Liman, ça va être sa première participation. C'est une expérience tout à fait nouvelle. Il était à la Coupe du Monde et là, il va découvrir la Cannes. Mais bon, il a cet avantage d'être encadré par des joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. C'est sûr que, bon, quand vous arrivez dans une équipe tout jeune et vous trouvez vos aînés, bon, qu'une expérience de cette compétition, bon, ça décuple un peu votre ambition. donc je pense qu'il est dit dans ce sens. oui. Alors, vous affirmez tout à l'heure, Mamadou Kassé, que oui, il ne faut pas encaisser des buts. Oui, alors, est-ce qu'on peut penser que la cage sera bien gardée ? En tout cas, la Fédération Saoudienne de football vient dire qu'Édouard Méni est le meilleur gardien de leur championnat. C'est rassurant. Parfaitement, ça rassure parce que nous avons 27... Parce qu'il a eu à être saluté sur ses performances. effectivement, bon, c'est le sport, il y a des hauts et des bas. Il peut arriver que le joueur ne soit pas en pleine possession de ses capacités. Et bon, on souhaite qu'ils soient tous dans la pleine possession de leurs capacités parce qu'ils sont appelés à ce moment précis de la compétition à être performants. Et c'est là où véritablement la dimension physique, la dimension athlétique, la dimension technique et la dimension organisationnelle mais s'impose aux équipes sénégalaises, en tout cas aux équipes qui participent à cette compétition. Nous avons un Méni qui jusqu'à présent est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Nous avons un Khalidou Koulibaly, défenseur, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Nous avons Idrissa Garnagheï, l'un des meilleurs milieux au monde. Mais en avant, nous avons Sadio Mane qui est l'un des plus grands joueurs du monde. Donc, nous avons une ossature qui devrait permettre au Sénégal d'avoir ce déquilibre. Oui. Mais quand même, ces joueurs que vous citez, je joue presque dans le championnat saoudien et des gens qui m'ont renseigné pour faire cette émission m'ont dit est-ce que le fait qu'ils ne jouent plus dans les championnats européens qui étaient beaucoup plus niveau plus élevés, est-ce que ça ne va pas ? jouer sur leur... On verra. Déjà le dit. Parce qu'ils sont en train de jouer un championnat saoudien où on retrouve des joueurs de valeur, des joueurs venant d'autres continents. Donc, venant de l'Amérique du Sud, venant de l'Europe et tout ça. Aujourd'hui, le championnat saoudien a un niveau très relevé. Il est vrai qu'on paie des salaires intéressants, conséquents et c'est la raison de cette ruée, de cet afflux vers le championnat saoudien. Bon, on appelait ça un championnat exotique, mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus un championnat exotique parce que quand il y a Neymar, quand il y a Ronaldo, même si Ronaldo est en pré-retraite, il y a d'autres joueurs qui sont dans la force de l'âge qui sont venus jouer en Arabie saoudite. Les gens interrogent souvent le rythme. Est-ce que le rythme de la compétition européenne est le même ? C'est vrai que ce n'est pas le même rythme, mais je pense que ces jours, en quelques mois, en quelques mois, n'ont pas perdu toutes leurs qualités. Et il est heureux que quelqu'un comme Edouard Mendy ait retrouvé toutes ses capacités dans ce championnat. Une équipe, c'est une bonne défense, d'abord, c'est une bonne défense. Lors de la dernière canne, le Sénégal a joué le premier tour sans encaisser le moindre but. Et d'ailleurs, dans toute la compétition, je crois que le Sénégal a encaissé trois buts, je pense, trois buts pour l'ensemble de la compétition. Et ça, c'est important quand vous avez, comme l'a dit Momodou, un gardien de but comme Edouard qui a retrouvé ses moyens quand vous avez Koulibaly et quand vous avez des jeunes défenseurs comme Nia Haté qui est très bon et quand vous avez une bonne colonne vertébrale, je pense que tout cela peut contribuer à donner à cette équipe une assise et puis à être ambitieuse, à mon avis. Donc, le fait que le jour dans le championnat saoudien, c'est pas d'incidence défavorable. Oui, il y a eu beaucoup d'appréhension par rapport à ce championnat saoudien parce qu'on considère que le championnat anglais, par exemple, est plus intense. Il y a plus de mouvements, plus de rythmes, plus d'intensité. Mais le championnat saoudien a ceci de particulier qu'il a d'abord capturé un certain nombre de joueurs qui sont quand même considérés parmi les meilleurs joueurs du monde comme Cristiano Ronaldo et d'autres. Ben Zeman, etc. Ils sont tous partis. Mais ils sont tous partis. Alors, moi, contrairement à ceux qui pensent que le championnat est dévalorisé par rapport au championnat anglais, je dis toujours qu'un championnat épouse un certain nombre de rythmes. Un rythme. Et ce rythme peut permettre aux joueurs de récupérer et de pouvoir peut-être se préparer à d'autres compétitions. Et c'est cette récupération qui me semble importante. Par exemple, Sadio Mane qui a joué ce championnat, mais il aurait peut-être eu des difficultés s'il était resté en Allemagne à continuer à jouer compte tenu de ce qui s'est passé, etc. Mais en Arabie Saoudite, on a vu que Sadio a retrouvé toutes ses capacités, tous ses attributs, tous ses attributs pour pouvoir véritablement compétir en d'autres circonstances. Sadio serait laissé peut-être en rade. Mais aujourd'hui, il est revenu à son meilleur niveau à partir du championnat saoudien. Donc, il est important de comprendre que le championnat peut aider aussi le joueur à pouvoir garder toutes ses ressources et à pouvoir éventuellement participer à une compétition où véritablement il faudra être à l'âge de toutes ses compétences, en tout cas, de toutes ses capacités, surtout dans une épreuve aussi difficile que la carte. Alors, Saïo Mané, Idrissa Ghanagey, Khalidou, il y a des gens qui ont dit aussi que c'est des joueurs qui avancent dans l'âge. Alors, est-ce qu'on a vu quand même Roger Mila faire des choses extraordinaires alors qu'il n'était plus jeune ? Je veux dire, donc, est-ce que ce constat-là ne peut pas être hérité absolument ? Moi, je pense que le sport, c'est une hygiène de vie. Si vous avez une bonne hygiène de vie, ce sont des joueurs encore qui continuent à jouer au plus haut niveau dans de très grandes compétitions. Donc, des joueurs qui sont préparés. Je pense qu'ils sont dans des entités, dans des clubs où où ils peuvent trouver des moyens pour mieux se préparer, pour être en très bonne condition physique. Moi, je n'ai pas d'appréhension concernant l'âge de ces joueurs. Oui, parce que ce sont des joueurs qui jouent régulièrement, qui sont dans des conditions exceptionnelles de préparation et de récupération. Donc, pour moi, l'avantage de jouer avec ces joueurs, c'est leur expérience, c'est leur expérience, c'est leur vécu, quoi. Oui, oui. Je pense que ça, c'est un atout pour une équipe. à partir de cette expérience-là, on peut gérer son temps, ses temps forts et ses temps faibles. On peut gérer ses capacités à dépenser, son énergie, etc. Et c'est ça qui est important au niveau de la compétition. Comment gérer ses temps forts et ses temps faibles ? Comment gérer ses ressources physiques, athlétiques ? Comment gérer son énergie ? Et c'est ça. C'est ça qui fait qu'un joueur d'expérience a la capacité de se mouvoir dans un contexte tout à fait particulier comme la Coupe d'Afrique qui est quand même une épreuve sur un timing très court. Quatre semaines. Parce que vous récupérez et vous pouvez engager une autre marche, etc. Donc, ce timing de récupération me semble important pour un joueur qui est suffisamment aguerri parce qu'il comprendra comment il devrait pouvoir récupérer par rapport au match qui se suit, qui se succède à un rythme quand même qui est assez difficile pour un certain nombre de joueurs. Moi, je pense que c'est une équipe d'ailleurs qui est mixée entre guillemets. Il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs qui sont expérimentés. Quand vous prenez un joueur comme Jacobs, vous prenez un joueur comme Sars qui joue à Tottenham, Niajate, ce sont des joueurs qui sont très jeunes en face des autres qui jouent donc 5-4 Cannes. Mais ces joueurs, pour la plupart, vont découvrir la Cannes ou bien n'ont joué qu'une seule Cannes. Donc, ce n'est pas une équipe totalement composée de joueurs d'un certain âge. Alors, ça, ça nous rappelle par exemple la question de l'âge, ça nous rappelle la Cannes 92 où nous avions une équipe qui était l'équipe la plus âgée du tournoi. Cannes 92, l'équipe du Sénégal, l'équipe des Bocandés et tout ça, c'était l'équipe la plus âgée. Bon, mais je pense que si on essaie d'évaluer, de calculer la moyenne d'âge des joueurs, l'équipe du Sénégal qui va jouer à la Cannes n'est pas l'équipe la plus âgée de ce tournoi. D'accord. Oui. Et puis, il y a autre chose. Je ne sais pas si ça vous a inquiété, en un moment quand même, je suis un peu les informations sur le foot en vue de cette émission, on parlait de beaucoup de jours blessés. c'est la grande équation à la compétition. Ça s'est amélioré, ça s'arrange un peu. Parce que vous vous souvenez de la dernière Cannes, c'était le Covid. Oui. On avait des joueurs sur la touche parce que simplement, on disait qu'ils étaient atteints, qu'ils avaient des difficultés. Donc, vous voyez, le contexte est important. Et le contexte de 2022, 2023, est différent du contexte, du nouveau contexte. Oui. C'est des blessures sur le terrain. Voilà. Parce que ce nouveau contexte, au lieu, on ne parle plus de Covid, mais on parle de blessures. Oui. Et les blessures font partie du jeu. La récupération fait partie du jeu. C'est des gens qui ont été blessés dans des championnats où, vraiment, où ils ont eu des contacts difficiles. C'est pourquoi je parlais de l'Arabie saoudite par rapport au contact, au contact par rapport à la tension. Mais vous pouvez reprendre par exemple, Boulaya à Salah Métana. Mais, effectivement, mais les contacts sont tels que les joueurs se blessent souvent. En Angleterre, également. C'est des situations assez particulières dans, en tout cas, dans ces championnats européens. En Arabie saoudite, il y a plus. Moins de contacts de ce genre. Les gens ne se sont pas blessés. Ceux qui nous viennent de là-bas ne sont pas blessés. Par contre, on a des joueurs qu'il faut récupérer. Mais c'est des jeunes joueurs qui doivent pouvoir récupérer très rapidement. Ils sont jeunes. Ce n'est pas de vieux joueurs qui ont peut-être le corps plus ou moins émoussé et qui auraient eu des difficultés à être récupérés. Donc, ces joueurs qui viennent d'arriver, qui sont blessés, pourraient être récupérés dans un espace temporel suffisamment court pour participer à la compétition. Maintenant, il faut savoir qu'ils seront 27 joueurs interchangeables. c'est pourquoi d'ailleurs on parle du banc. Quand on parle du banc dans une compétition comme la Cannes, c'est important parce que le banc, c'est les joueurs qui sont des remplaçants et qui peuvent entrer à n'importe quelle période. Donc, il faut les avoir à disposition. Mais il faut avoir des joueurs suffisamment compétitifs aussi qui ne seront pas d'éternels remplaçants pour chauffer le banc. Ils seront là, prêts à participer en cas de défaillance de telle ou telle chose. Alors, vous avez l'air de dire que ces blessures-là n'apportent pas de complications au travail d'adjustici comme coach parce que quand même, lui-même, il dit, apparemment, il se prépare à cela, il dit chacun est utile mais nul n'est indispensable. Oui, une équipe de football, c'est un collectif. Comme Mamadou Kassé vient de le dire, il y a 27 jours, donc il y a un réservoir de joueurs. Il y a des joueurs qui sont blessés, c'est Nampali, c'est Ganagui, c'est Boulaye. Bon, comme il l'a dit, ils jouent dans des compétitions où c'est très intense mais je crois qu'ils ont la capacité de récupérer. D'abord, bon, ils ont commencé leur traitement dans leur club et ils sont venus en équipe nationale. Je pense que l'entraîneur, bon, saura gérer son groupe. Le plus important, c'est de passer d'abord le premier tour et pendant ce premier tour, ces joueurs peuvent récupérer, les joueurs blessés peuvent récupérer, d'autres peuvent les remplacer et maintenant, à partir du second tour, bon, on aura besoin d'eux et certainement ils auront récupéré. Je pense que c'est une question de gestion. Tout à fait. Comment gérer le groupe ? Tout à fait. J'avais 27 jours, c'est un réservoir très large à mon avis. Tout à fait. c'est cela le collectif aussi, Sada. Avoir un collectif donne plus d'exigences à l'entraîneur qui doit faire en sorte que ce collectif puisse dérouler son jeu en fonction de ce que l'entraîneur prévoit. Quand il parle de collectif, c'est pour dire qu'il est maître du terrain, qu'il est maître de l'équipe et qu'il va disposer de l'équipe de telle sorte qu'elle puisse gagner les compétitions. C'est cela en fait le collectif. Le collectif fait plutôt appel à l'entraîneur qui doit disposer ses joueurs de manière à ce qu'il puisse être performant sur le terrain. C'est pourquoi d'ailleurs, il invoque toujours le collectif par rapport aux individualités. Oui. Alors, vous parlez de collectif disponible, mais je me suis laissé dire que à l'OICC doit résoudre une équation qui est celle-ci, c'est-à-dire mettre en place une équipe qui soit compétitive, une équipe qui gagne avec des cadres historiques, Mané, Koulibaly, Ganagé, Edouard, avec des plus jeunes aussi, Pabr Matarsar et les autres, Liman, Ismaël, Jacobs, etc. là. Ah oui, c'est sûr qu'il faudra amalgamer. Il faudra amalgamer. Je le disais tantôt, c'est une équipe mixte, c'est-à-dire il y a des jours qui ont beaucoup d'expérience, qui jouent depuis très longtemps et des jeunes jours qui arrivent, qui arrivent dans cette compétition. Certains, bon, seront à leur première compétition, c'est le cas d'Eliman, Jacobs aussi, ce sera sa première compétition, même s'il a joué la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. L'entraîneur a cette expérience. Quand vous êtes entraîneur depuis huit ans, bon, vous avez cet avantage d'avoir eu, bon, d'avoir eu un poste stable d'abord, parce que ça, c'est important. La moyenne, avant, si c'est la moyenne d'un entraîneur de l'équipe nationale, c'était deux ans et demi. Lui, il est là depuis huit ans. Donc, il connaît bien le job, il connaît les hommes. Ça, c'est un avantage. Et ensuite, il joue avec des joueurs qui sont là, qui, certains seront à leur quatrième, d'autres à leur cinquième canne, d'autres à leur troisième canne. Je pense que, une fois encore, c'est une question de gestion, comment il va gérer ce groupe pour essayer d'en tirer le maximum. Maudiou m'a dit que les entraîneurs locaux ont la baraka, en tout cas du métier, si c'est l'approuvé. Huit ans qu'il est à ce poste-là, Donc, le métier aussi, l'expérience, comme vous dites, c'est des choses à prendre en compte. C'est un atout. Mais oui, mais l'expérience est à prendre en compte. L'expérience, c'est du vécu. C'est-à-dire, le cheminement, les épreuves que l'entraîneur a traversées et qui lui ont permis de se façonner une idée de ce qu'il doit faire par rapport aux compétitions internationales, notamment à la canne. Un entraîneur qui ne connaît pas la canne, il ne peut pas participer à la canne parce que simplement, la canne a des exigences particulières. Je vous ai parlé tout à l'heure de la séquence temporelle, de l'épreuve. En un mois, une équipe doit pouvoir jouer quatre, cinq, six matchs d'affilée et arriver à terme à peut-être, en tout cas, aux résultats escomptés. C'est ça, la difficulté. Et beaucoup d'entraîneurs pensent qu'une épreuve comme la canne se limite à un match gagné et puis ça s'arrête là. Alors qu'il faut savoir évaluer ses performances à travers les différentes phases de la compétition. Comment gagner les premiers matchs, le tour préliminaire, comment gagner les autres tours qui sont des finales. En réalité, chaque tour devient une finale. À partir du moment où vous sortez de votre groupe, vous engagez une épreuve de finale. De coupe. De coupe. Parce que chaque épreuve doit aboutir à un résultat et ce résultat peut vous permettre de passer ou d'être éliminé. Alors donc, il est important de faire l'évaluation de tout ça, de se préparer en conséquence, de voir d'ailleurs parmi ces ressources, parmi ces joueurs, les plus habilités, les plus performants pour pouvoir tenir ce rythme-là. Parce que c'est ça aussi la gestion d'une équipe et la gestion du collectif relève justement de la connaissance des individus qui composent ce collectif-là et qui doivent pouvoir jouer jusqu'à terme. Parce que beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes ont aussi la difficulté ou des difficultés à terminer les épreuves. Soit parce qu'il y a beaucoup de blessés, soit parce qu'il y a beaucoup de cartons jaunes ou de cartons rouges, soit parce que les joueurs ne sont pas, sont lessivés, sont fatigués. Donc il faut gérer toute cette architecture-là, toute cette ambiance pour arriver à dégager un groupe de performance. Parce qu'une équipe, c'est un groupe de performance. Un groupe de performance, d'une vous, mais aussi, donc on voit de la stratégie et aussi de l'endurance. Oui, mais je pense que cette équipe du Sénégal, c'est surtout de l'expérience. Parce qu'on parlait tout de suite de bis répétitard, de doublé, de tollenti. mais c'est une équipe qui a joué déjà deux finales. Les deux dernières finales, le Sénégal était là, c'est-à-dire en 2019 et en 2021. En 2019, ils ont perdu contre l'Algérie et en 2021, ils ont gagné contre l'Égypte. Donc, ils sont allés chaque fois au bout. Chaque fois, ils ont fait sept matchs. Sept matchs en 28 jours. 28 divisé par 7, ça fait 4 jours. Voilà. Donc, si le Sénégal arrive en finale, le Sénégal va jouer une troisième finale d'affilée, même s'il n'a remporté qu'une finale sur les deux. Voilà. Donc, moi, je pense que le principal atout de cette équipe, c'est l'expérience, c'est l'expérience, c'est le vécu. Bon, maintenant, il y a de la chance. Il y a de la chance dans ce genre de compétition parce que, moi, si je me souviens, la dernière canne contre le Malawi, le dernier match, ce jour-là, l'arbitre a sifflé un pénalty pour le Malawi. Alors, heureusement qu'il y avait le VAR et les gens sont allés voir le VAR, il n'y avait pas de pénalty. Koulibaly n'avait pas fait de pénalty. Mais, si, par exemple, on avait sifflé pénalty et si l'équipe adverse avait transformé le pénalty, les choses seraient passées autrement. mais je pense que cette équipe a de l'expérience et a de la chance. Et ça, ce sont des atouts dans une compétition. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ça perdure, c'est que ça puisse continuer. Et puis, leur slogan n'est pas mal. Le slogan, c'est plutôt aller et ramener la coupe. Le football, c'est un sport collectif. Voilà, c'est un sport collectif. Voilà, c'est toute la collectivité. Soyons ensemble, soyons unis pour gagner. Oui, c'est un message de mobilisation. Et je pense que si on veut assumer, si on veut porter le leadership africain, on devrait faire en sorte qu'il y ait une mobilisation autour de l'équipe pour aller chercher encore une fois le trophée. C'est ce que j'appelle la continuité de la saga de notre équipe nationale. Parce que il faut convaincre les gens qu'il y a possibilité, qu'il est possible d'aller reprendre la coupe et de continuer cette saga que nous avons engagée depuis quelque temps. Comme il l'a dit, on a connu une première finale perdue, une deuxième finale gagnée face à l'Égypte. Et aujourd'hui, on s'engage vers peut-être une autre finale. On le souhaite vivement que cette finale soit, en tout cas, répondre justement aux ambitions ou en tout cas aux souhaits des Sénégalais qui veulent que le Sénégal, en tout cas, fasse le bis répétitant comme l'avait fait l'Égypte, comme l'avait fait le Cameroun. Aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers le Sénégal, y compris à l'international. Parce que les gens considèrent que le Sénégal, c'est vraiment la meilleure équipe d'Afrique. Donc, il faut justement que ce regard qui est porté sur le Sénégal puisse se concrétiser au niveau de la Cannes. Vous dites qu'on considère le Sénégal comme étant la meilleure équipe d'Afrique. Pourquoi alors le Maroc est sorti pour le milieu du classement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, parce que le Maroc a joué une belle Coupe du Monde. Le Maroc est arrivé en demi-finale de la compétition de football la plus relevée. C'est la Coupe du Monde. Bon, je pense que c'est la seule raison pour laquelle le Maroc a doublé le Sénégal. Le Sénégal s'est arrêté en huitième de finale alors que le Maroc est allé jusqu'en demi-finale. C'est la première fois d'ailleurs qu'une équipe africaine atteignait les demi-finales. Mais moi je me méfie beaucoup des pronostics. Vous savez les équipes du nord de l'Afrique ça c'est ça c'est prouvé quand même beaucoup de mal à venir jouer en Afrique subsaharienne. La seule équipe à avoir gagné une fois c'est l'Égypte en 1998. Mais sinon toutes les compétitions qui ont été disputées en Afrique subsaharienne ce sont des équipes de l'Afrique subsaharienne qui ont gagné. Pourquoi ça aussi je pense qu'il faut il faut l'analyser il faut l'affiner. Voilà le Sénégal comme Momodou Kassel a dit aujourd'hui tout le monde voit le Sénégal en tout cas parmi les vainqueurs potentiels en tout cas les pronostics sont favorables au Sénégal mais bon une fois encore c'est sur le terrain qu'il faudra apporter la preuve que nos joueurs ont la capacité de gagner la compétition. Oui et puis Elaj Malik Soury ça c'est c'est une information que m'a donnée Omar Dioub il disait qu'Elaj Malik Soury qui a été ministre des sports qui a été grand footballeur aussi ministre du tourisme alors qu'il avait écrit un livre en disant ceci à peu près il conseillait au coach d'écouter les supporters et les observateurs. Mais oui il a parfaitement raison un coach ne peut pas fermer l'oreille face à ce qu'il y a comme appel parce qu'il y a un certain nombre d'appels tous les appels ne sont pas bons à prendre mais il y a des appels qu'il faut écouter qu'il faut entendre parce que simplement l'équipe nationale appartient à tout le monde et le coach de l'équipe nationale c'est une composante d'une nation et cette nation a des exigences particulières par rapport justement au résultat il est bon donc que le coach écoute l'opinion tendre l'oreille à l'opinion et écoute davantage ceux qui sont susceptibles de lui donner des conseils utiles parce que les gens ne sont pas fondamentalement dans la critique gratuite ils sont aussi dans les propositions permettant aux joueurs à l'équipe de se bonifier et l'entraîneur doit accompagner ce processus là en écoutant l'opinion en donnant de l'importance aux suggestions aux propositions qu'on lui fait pour arriver justement à dégager l'équipe la plus performante en tout cas l'équipe qui répond le mieux aux attentes de la population sans quoi l'entraîneur va rester à travers des comme on dirait des ambitions de l'opinion parce que on a parlé tout à l'heure de l'entraîneur africain que les africains sont en train d'être performants mais parce que simplement les gens ont considéré que l'entraîneur devrait tenir compte d'un certain nombre de réalités et de contextes les réalités sont des réalités propres à nos communautés nous devons les prendre en compte les exigences aussi de nos communautés doivent être prises en compte dans la composition des équipes et aussi dans la façon de gérer ces équipes alors un entraîneur africain est plus à même plus à même plus habilité à comprendre les pulsions qui traversent une équipe il est important donc que les gens comprennent cela et que l'entraîneur comprenne qu'il doit toujours écouter les gens qu'il doit toujours prendre ce qu'il peut considérer comme étant une proposition ou une suggestion assez positive pour arriver à constituer une équipe performante mais quand même est-ce qu'il ne vivrait pas sous pression cet entraîneur là qui écoutait il prêterait trop l'oreille aux amateurs parce que mais tous les amateurs se prennent pour des sélectionneurs tout à fait ah oui mais l'équipe nationale c'est notre équipe à nous tous les gens disent c'est nos équipes c'est l'équipe qui appartient à tout le monde quoi donc chacun a son avis chacun a son opinion bon mais il y a des spécialistes il y a des spécialistes bon il faut il faut les écouter mais je pense que ce que disait le regretté président Souris est tout à fait fondé d'abord c'est quelqu'un qui a été un très grand joueur je pense que vous avez les livres la saga de l'équipe nationale parce que voilà il faisait partie de cette équipe là qui a remporté la première médaille et la première victoire importante jeu de l'amitié 1963 et ensuite qui a été le président de la fédération sénégalaise de football lorsque l'équipe nationale de 2002 s'est révélée au monde a joué la finale de la Cannes et a atteint les quart de finale de la coupe du monde je pense que c'est quelqu'un qui avait qui avait observé qui avait observé cela que les supporters et le public comptent dans cette équipe moi je me souviens en 1992 le président Souris était encore là aussi président de la fédération sénégalaise de football le Sénégal a débuté la Cannes ici en 1992 par une défaite contre le Nigeria 2-1 et ensuite le second match c'était contre le Kenya qui a gagné 3-0-3 mais il fallait il fallait voir la déception le premier match et la joie des supporters après la victoire après la victoire contre le Kenya ça veut dire que cette équipe ce public collait collait à cette équipe malheureusement ce tournoi s'était très mal passé et le public l'avait beaucoup ressenti je pense que c'est important que l'entraîneur écoute écoute les gens oui écoute les gens mais lui il est spécialiste finalement il est seul responsable à bord de cette équipe là alors collé à l'équipe est-ce que vous sentez avec cette Cannes qui approche quand même le 13 c'est bientôt oui alors est-ce que vous sentez cet engouement j'ai entendu sur une radio quelqu'un dire mais c'est comme si la Cannes de Sénégal n'allait pas à la Cannes avec le trophée qui devrait ramener mais c'est très bien attendu de toute façon je pense que l'opinion est rivée sur cette Cannes là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent la campagne électorale tout ça tous ces processus et tout ça mais malgré tout les gens ont le focus sur la Cannes parce qu'ils considèrent que c'est l'occasion aussi de démontrer que le Sénégal assume bien son leadership et ce n'est pas simplement au niveau des journalistes au niveau de la presse vous avez vu la façon dont la presse s'est mobilisée pour travailler sur la Cannes ça fait des mois que la presse s'est mobilisée pour ça mais cette presse est conditionnée par l'opinion c'est parce que derrière il y a une opinion qui a des exigences particulières par rapport à la Cannes et qui souhaite voir le Sénégal se positionner encore comme une équipe leader une équipe de dimension nationale et internationale pour pouvoir justement révalider avec les meilleurs africains donc c'est une opinion qui est là qui a quand même les dérivés sur la Cannes qui attend que le Sénégal démarre cette compétition et qui qui a des exigences également sur les résultats à attendre moi je pensais en angouement qu'on s'en tirait déjà mais oui je pense que ça va venir progressivement moi je pense que c'est Sénégal d'attendre 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 un peu voilà de ne pas s'épancher mais chacun au fond de lui-même en tout cas ceux qui sont fans de football fans de sport espèrent que cette équipe va faire un bon résultat le souhaitent le souhaitent voilà mais il y a surtout le 12ème guide qui se prépare il y a les casas qui se préparent il y a d'autres entités qui sont en train de se préparer à ça il y a une petite crise au sein du 12ème guide je ne sais pas exactement mais oui cette crise je pense que ça traverse toutes les structures qui se prépare des informations mais oui ça aussi c'est sénégalais mais ce n'est pas préjudiciable quand il s'agit d'accompagner l'équipe je pense que mieux vaut additionner et il y aura toujours des solutions pour permettre aux gens d'additionner et d'aller à la canne dans l'unité et dans la cohésion je crois que l'équipe du Sénégal sera très soutenue il y a eu la canne 2002 le Mali c'était à côté il y avait beaucoup de Sénégalais qui étaient venus soutenir l'équipe nationale mais je pense aussi que c'est la Côte d'Ivoire d'abord il y a une communauté sénégalaise sur place et je pense que beaucoup de personnes vont se déplacer pour soutenir l'équipe nationale avant de nous quitter je vais vous dire que tous les deux vous avez travaillé sur ce livre-là n'est-ce pas Sadio Manet le Roi Lion et puis ce livre vous me dites vous allez sortir une deuxième édition parce que ce livre il est sorti avant la canne la dernière canne donc entre temps il s'est passé quand même quelque chose d'important pour l'équipe nationale c'est-à-dire gagner la canne donc c'est un livre actualisé sur la canne et nous avons ajouté d'autres éléments ce livre la préface est signée cette fois-ci par un footballeur connu un camarade qui a été capitaine de l'équipe nationale de football et l'avant-propos est de Mamadou Kassin en face de moi et la postface s'est signée aussi d'un journaliste qui était très présent dans le football il s'agit de Cheikh Tidjan Fall qui a été rédacteur en chef au soleil comme Mamadou Kassin à titre d'illustration je dois dire que le deuxième ouvrage qui va venir va porter une étoile la fameuse étoile quand on gagne la canne on a une étoile donc on a un ouvrage qui va porter une étoile la première étoile sénégalaise et qui va permettre qui va en appeler d'autres en attendant en espérant avoir la deuxième on espère bien que les plusieurs étoiles vont donc émailler le parcours de cette équipe nationale alors comme l'année dernière la canne rappelez-vous on avait fait donc deux émissions et pour la Coupe du Monde aussi nous allons sûrement nous retrouver quand la canne va démarrer et les choses la situation sera un peu plus on verra un peu plus claire en ce moment-là on se retrouvera pour faire le point sur cette canne et puis la prestation du Sénégal je vous remercie d'être venu je remercie vraiment tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission parce que c'était difficile d'avoir et particulièrement je vais le citer c'est Mamadou Lamine Diata qui de l'E-Presse de l'E-Presse c'est un journaliste communiquant qui est très intéressé par le tout à fait on lit assez régulièrement c'est que c'est ton jeune frère il m'a brifé un peu aussi c'est ton jeune frère très coopératif voilà donc merci à vous vraiment Mamadou Koumé et Mamadou Kassé d'être venu bientôt nous nous retrouvons pour continuer ce travail les deux émissions sur la canne quant à vous merci pour votre fidélité c'est un plaisir de partager merci le studio Sankara présente Sargal Sargal c'est rendre hommage au public pour continuer ce travail